Et c'est l'heure de notre rendez-vous Culture avec Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Judith. Aujourd'hui, littérature, rencontre avec l'écrivain israélien Echkol Nevo, petit-fils de l'ancien Premier ministre Lévi Echkol. Il était de passage à Paris pour la parution en France de son nouveau roman. Turbulence, publié aux éditions Gallimard, dans une traduction de Jean-Luc Allouche, qui vient de paraître en France, trois ans après sa parution en Israël. C'est trois histoires de vie et d'amour turbulente, comme son nom l'indique, trois novelas, on dit, c'est-à-dire un format un peu plus long que la nouvelle, mais un peu plus court que le roman. Une lune de miel en Amérique du Sud qui tourne au cauchemar dans la route de la mort. Un rapprochement quasi paternel entre un médecin-chef avec un médecin de son service dans Histoire de famille. Et puis un père de famille en couple qui disparaît sans laisser de traces dans Un homme pénètre dans un verger. Et dans les novelas, comme ça, il y a souvent des motifs qui reviennent, c'est-à-dire des formes de fils conducteurs. Alors j'ai demandé à Eshkol Nevo quels étaient les fils rouges qui parcouraient les trois histoires, et il en distingue trois. Il y a le fait de devoir se rendre, de succomber à une force qui nous emporte. Mais après la rédition, la réalité revient en force, et il faut affronter les conséquences de la rédition, y faire face. Deuxièmement, il y a la libido, le désir, la façon dont le désir nous emporte dans la vie et peut nous entraîner dans des pièges. Le désir peut briser les relations humaines, mais aussi connecter et relier les gens. Et le troisième lien, c'est celui que le lecteur se fabrique lui-même. Indépendamment de ce que j'ai envisagé, c'est ce qui est merveilleux dans les livres. On retrouve, comme souvent dans ses romans, la même finesse psychologique qui lui permet comme ça de creuser l'intime, l'énigme autour de l'intimité, qu'elle soit individuelle, familiale ou bien amoureuse. C'est une façon vraiment bien à lui de fouiller la fragilité des êtres et puis les relations humaines. Et revient aussi l'idée très présente dans son écriture, il en disait un mot à l'instant, du surgissement du destin, un événement qui peut être intérieur ou extérieur et qui peut faire basculer le cours d'une existence. Tout ça dans des fictions qui sont toujours très familières et qui éclairent notre réalité avec beaucoup d'ironie, beaucoup de drôlerie et de sensibilité et puis caractéristiques de sa littérature aussi, de l'espoir mêlé au désespoir. Echcol Nevo n'est pas un nouveau venu sur la scène littéraire mondiale ? Non, loin de là en effet, ni sur la scène littéraire israélienne ni sur la scène internationale. Il est très populaire en Israël, mais aussi aux Etats-Unis et en Europe. Il est édité par les grandes maisons d'édition en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis. Turbulence, en fait, c'est son septième roman qui est traduit en français, toujours par Jean-Luc Allouch, sauf un, et toujours chez Gallimard depuis 2008. Et si on veut poursuivre sa lecture après Turbulence, on peut se diriger avec beaucoup de confiance vers trois de ses romans précédents qu'on a sélectionnés. Jour de miel, avec un personnage en tonne inoubliable de tendresse et qu'on aimerait tellement rencontrer dans la vie. Trois étages, on y reviendra. Et puis aussi, la dernière interview, c'est un écrivain qui répond à des questions d'internautes. Et c'est un livre dans lequel Echcol Nevo, en fait, ils brouillent les pistes entre la fiction et l'autobiographie. Et en temps normal, Echcol Nevo, c'est un écrivain qui est prolifique, qui écrit tout le temps et qui enseigne son écriture dans de nombreux endroits en Israël. Et quand je l'ai rencontré il y a quelques jours, ce n'était pas un temps normal, évidemment. Il y avait le traumatisme des massacres du 7 octobre et puis de la guerre contre le Hamas qui s'en est suivie à Gaza. Et cette réalité, évidemment, elle a été au cœur de notre échange. Et pour lui, il y a vraiment un avant et un après. L'avant, c'est le temps de créer des fictions et puis celui d'enseigner aux autres à pouvoir les écrire. Et l'après, c'est vraiment la difficulté d'écrire et puis de s'emparer des mots, de la littérature. Alors pour le moment, il transforme ça et il nous explique comment. Tout est très intense là-bas. Et du coup, mes histoires sont d'autant plus chargées de cette intensité. Il y a des conflits et des tensions toujours et partout, dans la rue, entre les gens, aussi dans la société et entre nous et les Palestiniens. Mais depuis le 7 octobre, je sens que je suis moins un auteur que quelqu'un qui doit apaiser. J'utilise les mots pour soulager parce que les gens ont besoin de mots. C'est comme si nous, les Israéliens, nous avions perdu notre histoire ancienne et que nous étions à la recherche d'une nouvelle histoire que nous ne trouvons pas encore. Entre l'ancienne et la nouvelle histoire, j'essaye de donner de l'espoir et de la compassion. J'essaye d'unir et de relier les gens entre eux. L'importance des mots après la sidération. Unir et relier les gens entre eux, dit-il. Il met en scène des êtres déstabilisés par l'attention quotidienne que vivent les Israéliens. La politique s'inscrit dans sa littérature et dans la littérature israélienne ? Oui, en fait, la politique est très présente dans la littérature israélienne et aussi subtilement dans les fictions d'Eshkoll Nevo. Il a d'ailleurs écrit deux romans ouvertement politiques, Quatre maisons et un exil, et puis aussi Neulande. Et les écrivains là-bas, en fait, ils ont cette particularité d'être très ouverts à la discussion et à l'échange, d'aimer vraiment beaucoup parler de leur pays, de la situation là-bas, y compris des tensions. Et c'est vraiment ça dans la lignée des grands écrivains israéliens, comme par exemple Amos Oz ou Abraham Yehoshua, en leur temps, qui étaient très engagés dans le camp de la paix. David Grossman, exactement. Eshkoll Nevo, c'est la même génération que David Grossman. Et cette nouvelle génération, en fait, elle s'empare vraiment de la politique. On l'écoute. Je préfère parler de politique israélienne en Israël. Pour moi, ça a plus de sens et c'est plus courageux. C'est facile de parler d'Israël hors du pays. Là-bas, je sens que ce n'est pas encore le moment de parler de politique. Les conflits, les querelles et la colère vont arriver. Je les sens arriver. Et on quitte la politique pour terminer avec quelques mots sur les liens entre littérature et cinéma, puisque l'un de ses romans, l'un des romans d'Eshkoll Nevo, a été adapté au cinéma. Oui, son livre, Trois étages, qui a été publié en 2015 en Israël et en 2018 en France, qui a été adapté au cinéma par Nani Moretti. Le réalisateur italien, en fait, il transpose à Rome le roman d'Eshkoll Nevo qui se déroule, lui, à Tel Aviv, dans un immeuble de Tel Aviv, à travers trois voies différentes. Le roman, il explore trois vies de famille ou de couple, trois intimités, comme toujours, trois quotidiens d'habitants qui résident ensemble dans le même immeuble avec l'effet lure, l'humour, toujours très présent dans la littérature d'Eshkoll Nevo. Donc, preuve, Italie, Israël, France, preuve s'il en était besoin de la dimension universelle de ces romans. Merci beaucoup, Axelle Simon. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24.